Il semblerait que peindre la nuit ne soit pas chose aisée. Pourtant, il y en a un qui ça fait pas peur. Van Gogh. Il nous peint ce tableau entièrement dans le noir. Salut les artistes. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler qui est Van Gogh ? Peintre néerlandais, tout petit peu connu, tout petit peu. D'ailleurs, à son époque, il n'était pas si connu puisqu'on raconte qu'il a vendu qu'un seul tableau de son vivant. Mais bon, là je m'égare. Un soir de 1888, alors que tout le monde dort, qu'on entend simplement le ronronnement des chattes gouttières, Van Gogh a une idée révolutionnaire, quelque chose qu'on a vu nulle part ailleurs, une prouesse technique. J'ai une idée révolutionnaire, quelque chose qu'on a vu nulle part ailleurs, une prouesse technique. Il va peindre dans le noir. Je vais peindre dans le noir. Van Gogh va donc silencieusement s'installer au bord du Rhône avec son petit chevalet, son petit chapeau de paille, et commencer à peindre. Sauf qu'il n'y a pas de lumière, pas de lampe d'air pour l'éclairer. Comment va-t-il faire ? Comment vais-je faire ? Il va donc chercher un objet qu'il pourra mettre sur son chapeau pour l'éclairer pendant qu'il peint. Et pourquoi pas un briquet ? Bah non, c'est vrai, il faut être deux pour ça. Et qu'est-ce que tu penses d'une lampe de poche ? Bah non, laisse tomber Vince, ça sera inventé que dans 50 ans. Eh mais attends, si t'essayes avec ça, c'est plus d'actu. Éclairé par cette petite flamme, il va faire ce tableau, Nuit étoilée sur le Rhône. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que quelques années après, il a fait exactement le même sujet sur ce tableau. En effet, il est complètement différent. C'est parce que Van Gogh était interné à l'époque et il avait des hallucinations. C'est d'ailleurs ce deuxième tableau qui est le plus connu aujourd'hui. Bon, bah maintenant on saura. Si jamais on a une insomnie, il nous suffit d'une bougie pour peindre un tableau. Oui, mais il faut quand même du talent. Non, ils sont quand même balais ces artistes.